Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tutos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très content de vous faire une nouvelle vidéo après un petit peu d'absence. J'ai pas mal de projets en cours et aujourd'hui on va parler du jeu pillage et je vais vous donner 10 bonnes raisons de craquer pour ce projet. Je suis très content aujourd'hui de vous parler un petit peu du jeu pillage et comme dit précédemment, je vais vous donner 10 bonnes raisons de vous intéresser à ce projet. Alors autant être clair avec vous tout de suite, je ne suis pas payé par la marque, je ne touche rien sur les ventes, je n'ai absolument aucune bille dans l'affaire mais je trouve simplement le projet plutôt sympa. Alors pillage qu'est-ce que c'est ? C'est un livre de règles dans l'univers du haut Moyen-Âge et c'est un jeu édité par Triskel Interactive et Noodle Wargame si vous le connaissez. Donc Noodle, il a une chaîne YouTube qui est consacrée donc au décor, à la peinture et également au jeu pillage. C'est un jeu français et il a la particularité d'être totalement indépendant. Et je suis plutôt fier d'avoir suivi ce jeu depuis le tout début, depuis que l'idée a germé dans le cerveau très créatif de Noodle et on a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois, on a bien sympathisé et moi je suis très très fier du résultat final. Alors le livre que vous voyez là, c'est un livre qui m'a été envoyé très gentiment par lui, ce n'est pas le livre définitif. Donc je préfère, vous pouvez venir tout de suite, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Déjà on voit qu'au niveau graphique c'est plutôt très très joli, c'est très bien illustré. L'intérieur est très joli mais ce n'est qu'une version de travail quasiment terminée. Vous voyez, j'ai des blancs encore, il restait des photos à mettre. Ici on a des répétitions de photos mais ça nous donne déjà une bonne idée de ce que ça va représenter au final. Et déjà, on peut déjà voir que ça va être quelque chose de qualité, à savoir vraiment quelque chose qui a pris du temps à infuser et qui ne sort pas comme ça d'un chapeau. La version définitive, ce sera une version qui sera en version cartonnée avec une meilleure définition au niveau des pages mais très honnêtement, déjà ce que j'ai entre les mains, c'est déjà un bel objet. Alors, 10 bonnes raisons de s'intéresser au jeu pillage, pourquoi, comment, où, tout simplement, pourquoi j'ai décidé de réaliser cette vidéo un petit peu dans ce schéma-là. Alors, je n'allais pas vous parler des mécanismes de jeu parce qu'il y a deux vidéos qui sont déjà sorties et qui le font très bien et je ne ferai pas mieux. Donc, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Papa Wargamer qui a fait une vidéo qui est une petite partie d'initiation et qui vous explique un petit peu les grands principes. Et on a également une jolie vidéo de Barbu & Game qui va un petit peu éplucher les règles et qui va vous donner également son avis là-dessus. Les deux avis sont plutôt positifs. Encore une fois, ils sont indépendants par rapport au jeu et c'est vraiment un avis réel qu'ils vont vous donner. Donc, je vous invite vraiment à aller voir les vidéos sur leur chaîne respective. Moi, je ne vais pas forcément m'intéresser à tout ce système de jeu. On va en parler un petit peu. Mais je vais vous donner d'autres raisons pour lesquelles vous pourriez craquer sur ce jeu. Des trucs peut-être un peu plus légers. Mais au final, lorsqu'on décide d'acquérir un nouveau jeu, la règle, c'est un élément parmi d'autres. On va en parler. Mais il n'y a pas que ça. Et je vais y aller par ordre croissant, à mon sens. Alors, encore une fois, c'est mon avis. Ce n'est pas forcément l'avis de tout le monde. Le but n'est pas forcément de vous convaincre à tout prix, il faut acheter ça. Vous le faites en âme et conscience. Mais ça vous donnera un avis éclairé sur quelqu'un qui a lu la règle. J'ai eu également l'honneur d'être bêta-testeur au niveau des règles. Alors bon, à mon niveau, parce que c'est entre la chaîne, la famille et tout, et le boulot, je ne peux pas non plus me consacrer à 100% sur ce jeu. Mais j'ai pu participer à mon niveau, encore une fois, à l'élaboration de la règle, à donner mon avis, tout ça. Et je remercie d'ailleurs Noodle de nous laisser la possibilité de participer à la création de cette règle. Aujourd'hui, la règle, elle est complète. Le livre, il est terminé. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. La première raison que je vais vous exposer aujourd'hui, alors on va tourner un petit peu les pages, comme ça vous allez découvrir un petit peu l'intérieur. Donc, un joli livre avec de très jolies illustrations. Un livre en français. Donc ça, c'est déjà très, très bien. Et la première des raisons, c'est que c'est un jeu d'escarmouche. Alors, un jeu d'escarmouche, qu'est-ce que c'est ? On a deux types de jeux dans le wargame. On a des jeux de bataille rangée, des jeux type Warhammer, pour les plus anciens d'entre vous. Warhammer Battle, avec des socles carrés, où on va aligner des régiments et les affronter les uns contre les autres. Ça existe toujours également dans les jeux de bataille napoléonienne. Il y a encore pas mal de jeux qui fonctionnent comme ça. Notamment DBA, pour ne pas le citer. Et il y a des jeux d'escarmouche, où on va jouer avec, généralement, des socles qui sont ronds, des unités qui sont plus petites, ou même directement des personnages. Et ici, dans cette règle-là, on va jouer personnage par personnage. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant ? C'est intéressant parce que, déjà, les jeux d'escarmouche, ils ont la cote en ce moment, pour plusieurs raisons. C'est moins long qu'une bataille rangée, parce qu'on va avoir moins de figurines, déjà. C'est moins cher, parce qu'encore une fois, on va avoir moins de figurines. Ça nous permet de recycler des figurines. Je vous disais que, généralement, ça joue en socle rond. On peut également jouer à pillage avec des socles carrés. Et vous voyez, ici, sur ces jolies illustrations, on peut constater que, voilà, Noodle a... Alors, excellent photographe. Je crois que c'est sa femme qui photographie. Donc, on va la féliciter pour ce travail-là. Et voilà, il montre des petites scènes, tout ça. Il montre de très, très jolies peintures. Donc, n'hésitez pas également à aller voir la chaîne de Noodle. Il explique un petit peu, également, les règles de pillage. Et on peut voir qu'on va jouer figurine par figurine. Donc, oui, pour moi, être un jeu d'escarmouche, c'est un sacré avantage. Les parties très, très longues, où on va affronter des régiments, des régiments, on va se référer tout le temps à des livres de règles, qui sont épais comme des pavés. Et, voilà, bon, c'est un petit peu passé de mode. Alors, ça existe toujours, il y a toujours des très bons jeux là-dedans. Mais, aujourd'hui, on est plutôt enclin à faire des parties un petit peu plus rapides. Et qui sont peut-être un petit peu plus fun. Ça, c'était mon premier argument. Mon deuxième argument, c'est que c'est un jeu historique. Au sens de la petite histoire. Alors, il y a la grande histoire, hein. Bon, les dates que tout le monde connaît. La petite histoire, des dates qui sont peut-être un petit peu moins connues. Et on se rend compte également que, bah, il y a pas mal de jeux qui se développent un petit peu là-dessus. Sur ces histoires un petit peu en marge de la grande histoire, on va dire. Et je trouve ça plutôt pas mal. C'est-à-dire, on peut jouer de l'historique sans pour autant rejouer la bataille d'Astings ou quoi que ce soit. On peut faire le principe de pillage. Si vous avez déjà regardé d'autres vidéos, bah voilà, c'est une horde qui débarque dans un village et qui vient tout piller, tout saccager et qui essaye de s'enfuir avec un butin. C'est très très résumé, mais en gros, c'est un petit peu ça. Il y a un attaquant, un défenseur. Le défenseur, il va défendre le butin. L'attaquant, bah, pour lui, c'est de tout raser, de tout détruire et de récupérer du butin. Donc, c'est plutôt simple à comprendre. Et moi, j'aime bien ça. Dans le jeu historique, également, c'est que ce type de jeu historique, il est très facilement adaptable. À d'autres époques, on peut jouer... Alors là, c'est le Haut Moyen-Âge. Alors, pour vous dire, le Haut Moyen-Âge, qu'est-ce que c'est ? Le Haut Moyen-Âge, c'est l'âge des Vikings, Dark Age en anglais. Et c'est le début du Moyen-Âge. On n'a pas encore l'époque des châteaux forts. On a le début des modes castrales. Vous savez, ces espèces de collines avec une tour entourée de pieux. C'était les premiers châteaux, on va dire, les ancêtres des châteaux forts. Et c'est cette époque-là dont on peut très bien imaginer adapter ce jeu-là déjà au Moyen-Âge. On peut l'adapter également à un univers fantastique. Je pense notamment à l'univers du Seigneur des Anneaux. Ça marcherait très très bien. On peut très bien imaginer une horde de orques qui déferlent sur un village pour tout piller. Et repartir avec un butin. Dans les plaines du Rohan, par exemple, ça pourrait être très très bien. Et il y a déjà des joueurs qui l'ont testé. Et ça fonctionne très très bien. Donc c'est un jeu un peu bac à sable. C'est-à-dire que la règle, elle est facilement modifiable et adaptable à pas mal de choses. Puisque j'en arrive à mon troisième point. La règle est plutôt simple. Mais sans être simpliste. C'est-à-dire que la mécanique est plutôt bien rodée. Avec de belles explications sur un livre qui est richement illustré. Voilà, ici on voit un petit peu les belles photos. Alors moi j'adore ça dans les livres de règles. Des photos avec des figurines. Des mises en situation où on explique très bien les choses. Les phases de mouvement. Les phases de tir. Le corps à corps. La charge. Franchir un obstacle. Et incendier également des bâtiments. Ça c'est vraiment une super chose. Et on vous explique ça très très bien. Donc c'est plutôt sympa. Ce qui est sympa également avec cette règle. C'est qu'il n'y a pas des sauts de dés à lancer. Ça va se jouer avec des D6. On va en avoir quelques-uns. Mais ça ne va pas chercher très très loin. Et on ne va pas avoir besoin d'avoir un gros investissement. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais sur les jeux d'Escarmouche. Là ça se joue avec des D6. Et un système que vous trouverez dans les vidéos qui précise plus précisément les mécaniques de jeu. Mais c'est plutôt simple. Et ça ne nécessite pas un gros matériel. J'en arrive à mon point numéro 4. Comme vous pouvez le constater. C'est un jeu comme je vous le disais. De la petite histoire. Ou qui va retranscrire finalement. Des hordes qui vont s'abattre sur des villages. Et essayer de payer quelque chose. Donc c'est un jeu qui est particulièrement bien adapté. Au scénario. Alors forcément. Si c'est bien adapté au scénario. Ça va être un petit peu moins compétitif. Ce n'est pas un jeu qui est prévu pour faire de la compète. C'est vraiment le jeu de club. Alors je ne vais pas utiliser le terme petit jeu. Parce que je le trouve péjoratif. Ça peut tout à fait être votre jeu principal. On se retrouve avec les copains au club le mercredi ou le vendredi soir. Ou le samedi dans l'après-midi. On va se faire une petite partie de pillage. Les règles vous les comprendrez plutôt rapidement. Et elles sont bien expliquées. Elles sont expliquées en français d'ailleurs. Donc ça c'est encore un bon point. Et on va tout simplement se faire un petit scénario. Papa Wargamer l'a très bien expliqué dans sa vidéo. Une horde d'attaquants. Une horde de défenseurs. Il y en a un qui a été offensé. L'autre qui veut réparer la front. Et empêcher la horde vikings. Tout ça. C'est un peu le scénario banal et un peu type. Mais on peut vraiment aller pousser un petit peu plus loin. Donc je rappelle le but du jeu. Bon déjà c'est de faire des pertes ennemies. Mais également de récupérer des butins. Les butins ça peut être un sac de graines. Des poteries. Mais ça peut être également des esclaves. Et là on peut vraiment un petit peu rigoler par rapport à ça. Donc là c'est pour ça que c'est plutôt narratif. On peut se faire tout un petit univers là-dessus. On peut même imaginer des campagnes complètes. Avec des armées qui sont vraiment différentes. On les retrouve d'ailleurs à la fin du livre. Je vous montre un petit peu comment c'est fait. Donc on a les vikings. Les anglo-saxons. On a également des normands. Des irlandais. Scott Pickt. Alors voilà. Et avec chacun une particularité. Des francs. Des bretons. Alors ne faites pas attention aux photos. Encore une fois c'est une version de travail. Ça va changer. Et la version a été totalement terminée et validée. Mais là comme il voulait absolument me faire parvenir un livre. Et je le remercie d'ailleurs. J'ai reçu une version physique. Et je voulais montrer quelque chose de physique. Je ne voulais pas vous montrer des copies écran ou quoi que ce soit. C'est plutôt. Voilà. Je préfère avoir du papier dans les mains. Galois. Ouh. Voilà. On a mis générique. Des équipements génériques. Donc en gros on peut même jouer une armée. Une armée inconnue. Et faire ça. Donc un petit peu le peloton renforcé de Bolt Action. Et qui serait adaptable à toutes les nations. Donc c'est vraiment plutôt malin. Et encore une fois. Très narratif. On peut imaginer des vikings qui débarquent sur une plage. Qui attaquent un premier village. Bon. Et puis qui vont progresser petit à petit comme ça. Qui peuvent se faire repousser tout ça. Et ça peut durer comme ça des semaines et des semaines en club. Et c'est plutôt sympa. Plutôt narratif. Et encore une fois on retombe sur mon premier argument. C'est un jeu d'escarmouche. Donc les parties ne vont pas chercher très très loin. On est entre 10 et 40 figurines maximum. Moi je pense qu'une vingtaine de figurines déjà dans une bataille. C'est déjà une bonne chose. Et on peut vraiment se faire plaisir. A peu de frais. Et à peu de temps. Voilà. C'était mon quatrième argument. Le cinquième argument. C'est que c'est un jeu qui accorde une grande importance au décor. Parce que je vous ai dit. Pillage. Le but est de détruire également. De mettre le feu. De récupérer des butins. Et ici vous voyez. On voit. Il y a quand même de très très jolis paysages. Des petites chaumières. Des champs. Pas mal de trucs. Et un des buts sera également de mettre le feu. Il y a toute une séquence de jeux qui est consacrée à ça. Et c'est plutôt rigolo. Et moi j'aime bien les jeux qui accordent quand même une importance au décor. Parce que déjà ça nous permet d'avoir de très jolies tables de jeu. Et ça je trouve ça très très bien. D'ailleurs Noodle propose dans son Kickstarter des... Alors c'est pas un Kickstarter. C'est un projet Ulule. Donc je vais dire Ulule. Dans le projet Ulule. Il propose un achat également avec des éléments de décor qu'il aura fabriqué lui-même. Autant vous dire que ça va être de très haute qualité. Parce que c'est un excellent modéliste. Ici on a des maisons, des champs, des bois, des collines. Tout ça, ça a une importance dans le jeu. Et ça fait partie intégrante même de l'histoire. Vous voyez même ici une jolie rivière. Et ça je trouve ça plutôt bien. J'aime pas trop moi les jeux avec des décors 2D. Tout ça, ça me... Je trouve que ça perd un petit peu de sens dans un jeu de figurine. Autant jouer avec des pions en carton. Mais ici c'est pas du tout le cas. Et ça a toute son importance. Donc moi j'aime beaucoup tout ce qui est couvert. Les butins également. Les butins. Un pot d'hydromègue ou quelque chose comme ça. Voilà, ça va être... Ça va tout de suite être mis sur la table de jeu. Et ça va être visible et palpable. Et ça je trouve ça plutôt bien. Le sixième point, c'est que... Alors là on va être dans le pratico-pratique. Et on va être très terre à terre. C'est que le jeu est déjà financé sur Ulule. On arrive à... On a dépassé le stade de financement initial. On a déjà franchi un premier palier. Qui est celui... Au jour où je vous parle. De toutes les aides de jeu en carton. Les réglettes, les tokens, tout ça. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Et c'est plutôt rassurant pour des joueurs qui voudraient se lancer dans ce jeu. Qui peut-être qu'ils ne vous disent rien du tout. Je vous parle d'un jeu français. Je vous parle de Noodle. Peut-être que ça ne vous parle pas du tout. Et c'est tout à fait votre droit de ne pas le connaître. Et d'apprendre à le connaître. Mais étant donné que le jeu est déjà financé. Ça prouve déjà l'intérêt qu'ont d'autres joueurs à ça. Et ça c'est plutôt... C'est plutôt un signe assez encourageant. Que déjà qu'on ait toute une communauté de joueurs qui puissent s'intéresser à ce jeu là. Parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui va être joué dans les clubs. Et dès le financement participatif. C'est quelque chose qui va infuser. Qui va intéresser d'autres joueurs. Qui vont venir également eux aussi dans ce jeu. Et petit à petit comme ça on va construire une grande communauté. Mais ça je vais en arriver un petit peu plus tard. Donc ça c'est déjà un excellent signe. Et ça veut dire que déjà si vous vous souscrivez l'offre du projet Ulule. Déjà vous êtes sûr que vous allez recevoir au minimum le livre. Et le premier palier qui est à savoir les tokens. En parlant de ça j'en arrive à mon huitième point. C'est que c'est un jeu 100% made in France. Cocorico. Le livre va être imprimé en France. Les règles elles sont en français. Le financement c'est un financement Ulule. Alors autant vous dire qu'au départ. Lorsque Noodle m'a dit qu'il allait faire un financement participatif. J'ai tout de suite pensé au gros du secteur. Kickstarter. Mais il m'a dit mais non. Moi je suis plutôt destiné à être sur le marché français. D'ailleurs le livre n'existe pas en anglais. Il est uniquement fait pour l'instant. On va voir le succès par la suite. En version française. Et moi je me suis dit. Oui c'est comme un pari qui est un petit peu plus risqué. Parce que Ulule c'est un petit peu plus restrictif. Ça reste du financement participatif. Mais c'est franco français. Donc voilà. Ça réduit. On est une niche dans la niche de la niche. C'est à dire on est dans la niche du wargame. Même dans la niche. Mais dans cette niche là. On est également dans la niche du jeu historique. Du jeu historique d'Escarmouche. Et du jeu historique d'Escarmouche. Du haut moyen âge. Donc c'est un pari risqué. Mais c'est un pari qu'il a gagné au la main. Il faut savoir que Noodle c'est un excellent communicant. A la base c'est son métier. Et franchement il le fait plutôt bien. Et moi je suis vraiment très fier du travail qu'il a accompli. Et voilà. Travail qu'il n'a pas accompli totalement seul. Parce qu'il a mis à contribution toute sa communauté. Et ça c'est plutôt une bonne chose. Mon deuxième point. On va parler de l'offre directement sur Ulule. Et je vais vous dire tout de suite que l'offre elle est plutôt intéressante. Parce que vous pouvez acheter le livre seul. C'est une quarantaine d'euros. Et que vous pouvez également acheter un pack du livre. Alors le livre complet. Plus les paliers. Forcément qui seront. Y compris pour les gens qui souscrivent maintenant. Vous aurez les paliers qui ont été débloqués avant votre souscription. Si vous vous posez la question. Et si vous n'avez jamais participé à ce type de financement participatif. C'est plutôt intéressant. Parce qu'il a fait des bundles avec la marque Victrix. Donc il a un petit partenariat avec eux. Et il propose donc le livre. Plus une boîte de figurines Victrix. Alors la boîte Victrix. C'est une boîte. Alors il y a plusieurs boîtes disponibles. Viking. Ça doit être anglo-saxon. Les danois. Pas mal de choses. Je vous en avais présenté une. Il n'y a pas très très longtemps sur la chaîne. Vous trouverez d'ailleurs. Cette présentation. En haut de votre écran. Si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemble le figurine. Pour vous parler un petit peu de Victrix. Victrix c'est vraiment le haut de gamme de la figurine historique plastique. En 28 mm. Parce que le jeu on le joue idéalement en 28 mm. Et franchement c'est un très très joli partenariat. Tout de suite. Moi j'ai regardé un petit peu. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut pas le coup ? Si vous achetez le livre seul. Et que vous achetez une boîte Victrix à côté. Ça vous reviendra plus cher. Que d'acheter les deux directement via le bundle. Donc autant prendre les deux directement. C'est plutôt une bonne affaire à ce niveau là. Et les figurines elles seront jamais perdues. Même si vous n'accrochez pas trop à la règle. Mais bon. Franchement pour ne pas s'accrocher à la règle. Je ne sais pas comment vous allez vous y prendre. Mais encore une fois. C'est plutôt pas mal. Pour les personnes qui ont déjà des figurines. Vous pouvez acheter le livre seul. Vous en aurez à peu près pour une quarantaine d'euros. Et là encore. On est sur. Pour quelqu'un qui est vraiment indépendant. Sur une petite production. C'est vraiment pas mal. Et c'est vraiment intéressant. Surtout la qualité du livre. Là encore une fois. On est sur un livre de travail. Mais il a voulu franchement aller très très loin. Dans le niveau de finition du livre. Là au niveau de la couverture. Ça va être une couverture qui va être rigide. Les pages vont être travaillées. Là je ne sais pas si vous voyez vraiment à l'écran. Je vais vous montrer ça vite fait. Mais toutes les pages sont sérigraphiées. C'est très très joli. Et c'est vraiment bien fait. Donc par rapport à ça. C'est plutôt une offre qui est intéressante. Il n'a pas été délirant au niveau de son prix. Il a vraiment maîtrisé son budget. Le but pour lui. Alors il ne va pas gagner des milliers de décent. Soyons clairs. Parce qu'il a voulu vraiment mettre en lumière une production française. Donc forcément ça a un coût. Et les contraintes que l'on connaît par rapport à la France. Et aux charges qu'on peut avoir. Et c'est tout à son honneur d'arriver à financer déjà ce projet. Et là il va commencer à générer un petit peu d'argent. Mais voilà. Le but pour lui. Très clairement. Pour en avoir discuté en direct avec lui. Ce n'est pas de gagner sa vie avec ça. Il a un métier à côté. Et on va en arriver très rapidement à notre dixième point. C'est que c'est quelqu'un qui a su également développer. C'est toute une communauté. Et là je vais vous parler un petit peu de comment a été créé ce jeu. Tout a commencé dans son club. Comme nous en jouant dans d'autres clubs. Et petit challenge de club. Il a développé une petite règle locale. Il a vu que ça fonctionnait plutôt bien. Demande des joueurs. Ça accrochait bien. Un petit engouement en interne par rapport à ça. Et c'est plutôt une bonne chose. Il a voulu aller un petit peu plus loin. En creusant un petit peu la chose. Il s'est rendu compte que ça pouvait intéresser d'autres personnes. Il a proposé une première version des règles en PDF. Une version qui était totalement gratuite. Mais qui n'a pas grand chose à voir avec ça. C'était vraiment quelques feuillets. Et à partir de là. Il a pu développer l'intégralité de son jeu. En s'appuyant notamment sur sa communauté. Alors sa communauté qui est grandissante. Au fur et à mesure des jours. Il y a de plus en plus de monde. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise plutôt bien les médias. Et ça c'est plutôt une bonne chose. Il est disponible sur un serveur Discord. Vous pouvez directement lui poser vos questions. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Il a également une page Facebook. Et je sais que c'est également quelqu'un qui communique. Par tous les moyens modernes de communication. Et ça c'est vraiment super. Le Discord il est plutôt vivant. Il y a toute une catégorie de joueurs. Qui lors de la version gratuite. Ont été interrogés sur l'intérêt de faire une version payante. Le jeu avait déjà un certain engouement. Tout le monde a dit que c'était une excellente idée. Et qu'il fallait aller là-dedans. Ne le laisser pas enflammer. Il a tout de suite. Eu la tête sur les épaules. En disant voilà on va prendre les choses par étape. On va faire. Quelques tests. Et il a demandé. A ces personnes. Qui voulait être bêta-testeur. J'ai fait partie des bêta-testeurs. Je vous l'ai déjà précisé. Et le rôle des bêta-testeurs était de relire régulièrement. Les règles. Sur une version qui était une version PDF. Et de dire ce qui fonctionnait. Ce qui ne fonctionnait pas. Je vais moi-même pu donner quelques petits conseils. De ma petite expérience du jeu. De mes présentations de jeu. Notamment sur ce type de photos. Qui explique précisément. Est-ce qu'on voit. Est-ce qu'on ne voit pas. Pour que ça soit le plus clair possible. Au niveau des jeux. Au niveau des phases de jeu. Les joueurs. Ils ont fait également des retours. Sur. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant à développer. Donc là je vois. Une page sur la cavalerie. Parce qu'on peut ici. Jouer à cheval. Ils ont voulu développer l'aspect un petit peu plus fun. Où on va ici découvrir. Alors je vais tourner un petit peu les pages. Donc il y a l'aspect de la météo également. Qui a été proposé par les joueurs. C'est plutôt une bonne chose. Des équipements spéciaux. La bannière. Le corps de cartes. Tout ça. C'est des choses qui n'existaient pas au départ. Donc pour les personnes qui avaient lu en main le PDF gratuit. Sachez que le jeu n'a plus grand chose à voir. Les mécaniques globales vont peut-être rester un petit peu les mêmes. Mais ça a été poussé beaucoup plus loin. Et c'est vraiment une bonne chose. Ici on a plusieurs types de personnages. Les chefs. Des bâtiments spéciaux. Tout ça. Et je voulais vous trouver quelque chose. Qui doit être plus par ici. C'est dans recruter une armée. Voilà les talents qui sont attribués aux chefs. On peut les regarder ensemble. Ça ne pose pas de problème. Et on a voulu un côté un petit peu fun. Donc chacun y est allé un petit peu de cette idée. Et je trouve qu'il y a des choses qui sont plutôt rigolotes. C'est à dire que votre chef en fait le compte. Avec moyennant quelques pièces d'or. On peut développer une faculté. Qui va lui amener quelques avantages différents. Sur le champ de bataille. On a par exemple le distributeur d'Hydromel. Qui permet à l'ensemble de Fugirin. D'avoir un plus un large jet de charge. Donc voilà. C'est plutôt sympa. L'entraînement au tir. L'entraînement sportif. La force de la nature. Vive comme l'éclair. Et on a des trucs qui seront franchement. Franchement drôle. On a le provocateur lubrique. Toutes les actions sauf les normands et les francs. Certainement plus prudes que les autres. Alors que les troupes se mettent en place pour la bataille. Votre chef se détache des rangs. Et expose ses êtres élus aux ennemis interloqués. Alors moi ça m'a fait beaucoup rire. Donc l'adversaire va avoir un malus de moins un. Donc c'est des petites compétences comme ça. Qui vont être plutôt rigolotes pour vos parties. Et également qui peuvent être rigolotes au niveau de vos figurines. Parce que bon. Qui dit jeu d'escarmouche dit moins de figurines. Et ça veut dire peut-être un peu plus de temps au niveau de la peinture. Et des figurines qui seront un peu plus chiadées. On a également l'œil de Taupe, le porteur de reliques. Le tueur de païens. La vision d'Odin. Le spécialiste du poison. Le maître de l'esquive. Le grand maître des chevaux. Donc ça c'est pas mal de choses. Si bien que le jeu qui pouvait peut-être paraître un petit peu restrictif au départ. Sur la version gratuite. Aujourd'hui il s'est considérablement développé. Et Noodle. Alias. Alors c'est son alias. Son vrai prénom. Et Guillaume. Je devrais dire plutôt. Et Guillaume. Bah c'est vraiment reposé par rapport à ça. A écouter chacun. Il a passé beaucoup de temps sur son Discord. A discuter avec les gens. Discuter les phases de jeu. Alors moi j'ai eu pas mal de discussions également avec lui. Au niveau des tirs dans les bâtiments. Tirs sur les bâtiments. Il fallait bien expliquer les choses. Parce que c'était. Moi c'était une règle. Alors ok. J'étais un petit peu têtu par rapport à ça. Qu'il méritait une explication d'après moi. Et bah écoutez. Mais tout en gardant aussi sa ligne directrice. Et ça c'est plutôt pas mal. C'est à dire on peut écouter les gens. En se disant voilà. Mais moi je veux que mon jeu il reste comme ça. Et ça c'est plutôt bien. Sans rester totalement fermé. Donc voilà un petit peu mon dixième argument sur le livre pillage. Le livre pillage donc il est disponible dans toutes les bonnes crémeries dès à présent. Mais surtout sur Ulule. Ulule vous trouverez le lien dans la description de la vidéo pour souscrire à cette offre. Alors il faut savoir que très certainement le livre il sera proposé à la suite du financement participatif. Mais il risque d'être un petit peu plus cher parce que le but du financement participatif que je vous explique un petit peu. C'est de faire une levée de fonds qui permettra. Alors qui permet déjà puisque c'est déjà financé à 100%. Là on est à plus de 100%. Donc on débloque des paliers, des récompenses pour les nouveaux contributeurs. Ça permet tout simplement d'avancer les fronts pour l'imprimeur. Le but voilà. Ulule, Lyon c'est un indépendant. Il n'a pas des milliers et des cents à mettre dans une règle de jeu. Aussi bonne soit-elle. Il a passé déjà beaucoup de temps. Il n'a pas compté son temps par rapport à ça. Vous pouvez me faire confiance parce que honnêtement pour en avoir discuté très longuement avec lui. C'est vraiment un passionné. Et c'est vraiment quelqu'un qui sait jouer. Au niveau des jeux, je répète encore une fois. Si vous voulez vraiment voir comment on joue à ce jeu. Allez voir les vidéos de Papa Wargamer. Et également de Barbun Game. Et également de Noodle qui a fait une première vidéo. Pour expliquer un petit peu les mécaniques du jeu. Voilà. C'était ma présentation de pillage. Je vous ai donné donc mes 10 bonnes raisons de s'intéresser au jeu pillage. Très honnêtement c'est un jeu qui vaut le détour. Je ne veux pas qu'on parle de petits jeux. C'est un jeu à part entière. Ça peut dès à présent devenir votre jeu principal. Pas prise de tête. Qui ne coûte pas très cher. Et qui vous procurera beaucoup de plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021